Bonjour à tous et bienvenue sur Yousitility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Farmville 3 Animals sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Il est doté d'un punch avec des améliorations de performance méga et il a des performances plus rapides que tout autre appareil Android haut de gamme ou que toute autre plateforme Android. Plateforme Android. Nous pourrons facilement télécharger et installer Farmville 3 Animals et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Farmville 3 Animals. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Pour commencer, mes amis, la première action à effectuer est d'ouvrir notre navigateur web préféré. Nous avons ouvert à l'écran celui que nous utilisons le plus. Rendons-nous à la prochaine URL que je surligne avec du vert. Vous la voyez à l'écran. Vous n'avez pas besoin de taper cette URL, parce qu'il y a vous avez un lien dans la description sous cette vidéo et dans le tout premier commentaire épinglé. Nous arrivons maintenant juste ici sur notre site internet de Yousitility, où nous pouvons trouver une description détaillée sur la manière de procéder au téléchargement de Farmville 3 Animals sur un PC de bureau ou un PC portable. Nous regardons brièvement ce contenu et double-cliquons sur le bouton « Télécharger BlueStacks ». Après avoir cliqué sur le lien cliquable, nous atterrissons ici sur le site de BlueStacks qui est l'émulateur pour Android que donc nous allons nous servir pour lancer à Farmville 3 Animals sur PC. Comme vous devriez le constater à l'écran, l'utilisation de cet émulateur Android ajoute quantité d'atouts, contrôle personnalisé, instances multiples, synchronisation des instances, macro, script, FPS plus élevé, et j'en passe. Il est temps de commencer le téléchargement de Farmville 3 Animals en cliquant sur ce bouton « Jouer sur BlueStacks » que j'ai surligné en vert. Nous cliquons ou double-cliquons ensuite sur le bouton de téléchargement. Ensuite le téléchargement débute et se termine aussitôt voilà, le téléchargement est terminé. C'est un fichier .exe, un fichier exécutable. Ce que nous allons faire est de lancer l'installateur, donc nous allons cliquer sur ce fichier. Si nous avons un ordinateur sous Windows 10, il nous sera demandé la permission d'apporter des changements à l'appareil. Nous répondons oui. Je réduis ce navigateur pour mieux accéder à l'installateur. Ce programme d'installation est très sommaire. Il se compose de deux options, installer, et configurer le chemin. Je vais vous expliquer l'utilité de configurer le chemin. Il vous de faire un clic de souris dessus. À ce stade, nous remarquons que nous avons ici le chemin exact où notre émulateur sera installé. Si nous voulons changer ce dossier, il nous faut cliquer ou double-cliquer sur le bouton « Sélectionner le chemin ». Maintenant, nous obtenons pour un tout autre répertoire et installons cet émulateur pour Android là où nous le souhaitons. Je garde le répertoire par défaut. Je clique sur « Retour ». Ensuite, je double-clique sur « Installer ». Nous y voilà, ça démarre. L'install a commencé à ce stade, elle va procéder au téléchargement de ces méga-octets qui sont affichés sur mon écran. Quand vous le téléchargerez, il peut y avoir plus ou moins de MOS. La vitesse pour le téléchargement sera plus ou moins rapide, selon la Internet et de la rapidité des serveurs de l'émulateur pour Android. Aujourd'hui, cela va très vite. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode Echo pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. À présent, l'émulateur Android a été lancé de lui-même. Comme vous pouvez le remarquer, dans le bas de l'écran, on peut voir la barre de progression qui va se remplir et quand elle arrive à la fin, l'émulateur pour Android démarrera pour la toute première fois. Dans les faits, l'émulateur Android a déjà été lancé, le voilà pour la première fois. Avant même de poursuivre, comme vous le voyez, il a généré deux icônes ici sur le bureau du PC. Le BlueStacks et le BlueStacks multi-instances. Vous verrez que l'icône BlueStacks est la seule qui nous concerne. Chaque fois que nous aurons besoin de démarrer Farmville 3 Animals sur notre PC de bureau ou PC portable, nous double-cliquerons sur cette icône et cela déclenchera notre émulateur Android. L'icône BlueStacks multi-instances vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instances amélioré de BlueStacks 5 en mode éco, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Il est grand temps à l'étape suivante, qui est indispensable, je veux parler de l'accès au Google Play Store. Et en partant de là, nous devons cliquer ou double-cliquer sur Google Play Store. Comme vous pouvez le remarquer, le Google Play Store s'est lancé. À ce stade, nous devons nous connecter. Dès lors que nous sommes arrivés ici, nous sommes tenus de faire la prochaine étape qui est obligatoire. Donc nous cliquons avec la souris sur « Connexion ». Désormais, il annonce « Checking info ». Il arrive de temps à autre que ça reste bloqué à ce stade et qu'il n'avance pas. Si vous êtes confronté à ce blocage, vous devrez essayer de vous reconnecter dans quelques heures et le problème sera sûrement réglé. Désormais, il nous faut entrer notre adresse mail puis le mot de passe correspondant. L'email doit être une adresse mail Gmail puis le mot de passe correspondant. En autre, vous pouvez employer exactement la même adresse électronique que celle que dont vous vous servez habituellement pour accéder à votre compte YouTube. Par conséquent, je vais donc entrer mes emails et mots de passe et je continuerai à l'écran dès que cela sera fait. Ça y est, les données ont été entrées. Désormais le géant Google nous accueille et nous propose ses conditions d'utilisation. Nous devons donner notre accord en cliquant ou double-cliquant sur le choix « J'accepte ». Après, il nous invite à conserver nos sauvegardes sur le cloud. Vous pouvez si vous le souhaitez laisser cette case cocher et ça créera une copie des données de cet appareil généré par l'émulateur sur le cloud de Google. En ce qui me concerne, je ne vais pas cocher la case, mais cela n'a pas beaucoup d'importance. On clique une ou deux fois juste sur « J'accepte ». Google Play anciennement nommé Android Market sera lancé par défaut et sans intervention de notre part. Afin d'installer le jeu ou une toute autre appli Android, nous devons nous rendre sur le bureau de l'émulateur pour Android en cliquant gauche sur cette icône désignée avec du vert. Maintenant que nous avons accédé au bureau de notre émulateur, nous découvrons que nous avons à notre disposition le bouton « Installer le jeu ». Nous cliquons sur ce bouton. À l'écran, nous avons trouvé le jeu. Donc double-cliquons ici sur le bouton « Installer » que je surligne juste pour vous avec du vert. Et en partant de là l'installation va démarrer. Désormais, l'émulateur va télécharger et lancer l'install du jeu, cela peut aller assez lentement ou bien être extrêmement rapide. Tout cela dépendra du type de connexion Internet. Ça y est notre install s'est achevé avec succès. Tout de suite, rendons-nous sur le bureau de notre émulateur en cliquant une ou deux fois sur ce bouton que je surligne en vert, de façon à initier Farmville 3 Animals pour la toute première fois. Nous arrivons maintenant sur le bureau de notre émulateur, et nous nous apprêtons à double-cliquer sur cette nouvelle icône Farmville 3 Animals qui a été créée. Ce jeu est démarré pour la première fois. C'est top, je peux double-cliquer n'importe où sur l'écran et aussi taper du texte ou des instructions sur le clavier. Je vous fais une petite visite du niveau de volume de notre émulateur. C'est ici même. Nous voyons l'icône d'amplification du volume et l'icône de diminution du volume. De cette façon, nous sommes libérés de l'utilisation fastidieuse du volume avec les outils Windows pour accroître ou diminuer l'audio de cet émulateur pour Android. Puis pour apprécier au max cette expérience, nous avons la possibilité de basculer le jeu sur le grand écran. Pour cela nous avons à notre disposition deux possibilités. Je vous présente la première fois où nous double-cliquons sur l'icône que je vous indique en vert. Puis élargissons l'écran, en laissant une bordure en haut, une à droite et une en bas. Si on souhaite connaître les sensations du jeu ou une toute autre appli Android en plein écran, on clique ou double-clique sur cette icône. Et en partant de là nous aurions la possibilité de lancer cette application de jeu en mode plein écran. Pour revenir en écran normal, appuyez sur la touche F11. Alors nous voilà de retour en mode écran habituel. À ce stade du tutoriel, je voudrais vous expliquer le mapping du clavier qui sera très utile à comprendre. De cette manière, nous serons en mesure d'utiliser le jeu plus facilement. La toute première action à exécuter est de cliquer un ou deux fois sur l'icône de clavier. Et ici, vous pourrez effectuer les réglages indispensables. Je vais laisser la configuration par défaut, malgré cela si vous éprouvez le besoin de la remplacer par une autre, vous avez la possibilité de le faire sans difficulté. Comme vous l'avez sans doute vu, notre émulateur est complètement disponible dans notre langue. Il arrive parfois que l'émulateur pour Android soit booté dans une toute autre langue, par exemple en coréen. À cette étape, pour le charger dans la bonne langue, nous venons ici même sur la roue dentée. Puis ici, dans Autres paramètres, nous double-cliquons sur le menu déroulant « Langues ». Nous devons sélectionner la langue que nous utilisons habituellement, français, anglais, chinois, etc. Une fois la langue choisie, nous sauvegardons, l'émulateur pour Android reboot ainsi le jeu, la toute prochaine fois que nous le démarrerons, affichera également la langue de notre choix. À ce stade, il y a un autre détail que nous devons prendre en compte, et c'est que nous recevrons un e-mail disant qu'un nouvel appareil s'est connecté à notre compte Google. Cet e-mail sert à vérifier si nous sommes au courant qu'il y a eu la connexion de l'appareil. Effectivement, c'est bien le cas, pas de panique, car en effet, notre émulateur Android simule un appareil fonctionnant sous Android. Et pour découvrir quel appareil est émulé, retournons-la, à la roue dentée et cliquons dessus. Et nous voici juste ici à l'option « Modèles ». Nous apprenons ainsi que cet émulateur pour Android simule un téléphone portable Samsung. Nous allons donc recevoir un e-mail nous informant qu'un nouvel appareil de la marque coréenne Samsung est connecté à notre compte Google. C'est terminé pour cette vidéo tutoriel mes amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et plus encore que vous l'avez trouvé utile. Si oui, accordez-lui un gentil like, like, abonnez-vous, et si vous désirez déposer un commentaire, des questions à me poser ou des suggestions à faire, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Vous pouvez également commenter ce que vous avez aimé ou pas sur ma chaîne Twitch, je lance des live streams de temps à autre, vous disposez d'un lien vers la chaîne ci-dessous dans la description de ce tuto et dans le tout premier commentaire épinglé. Cliquez un ou deux fois sur l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran et rendez-vous dans les prochaines vidéos. À bientôt!